Le 4-3-3, c'est le système qui m'a toujours eu le plus plu parce que j'ai toujours été attiré par le jeu offensif. Donc oui, j'ai le noyau pour pouvoir jouer en 4-3-3 cette saison-ci. Un peu moins avec le groupe qu'on a à l'heure actuelle, on est plutôt belote, poker, des petits jeux consoles, société, quand on fait une journée de jeu. On n'est pas trop qu'un 4-1, mais je pense que d'ici peu, je vais l'imposer dans la buvette. Je pense qu'il va faire fureur dans la buvette. C'est de toujours aller vers l'avant, jamais abandonner, mais c'est surtout, on joue comme on s'entraîne. Depuis que je suis entraîneur, c'est d'avoir une discussion de 15 minutes avec mon père et de lui expliquer ce que je compte faire. Même s'il ne m'influence jamais dans mes choix, j'ai toujours besoin de lui expliquer pendant 15 minutes avant d'aller au foot. C'est une habitude que j'ai eu depuis que je suis entraîneur. Je suis un grand fan du FC Barcelone. J'essaie d'y aller au moins une à deux fois par an. Abdel Blau, sans hésiter. C'est un garçon qui joue avec un grand cœur, une attitude exemplaire et il ne triche pas. C'est un joueur qui ne triche jamais, donc les yeux fermés, Abdel Blau. Lorenzo Jovin, dans l'envie, l'engagement. Il est à mettre sa tête, puisque beaucoup de joueurs ne mettront pas leurs pieds. Et Yacine Algun, le sang-froid en possession de balle. Je pense qu'en perte de balle, je suis plus à l'image de Lorenzo Jovin. Et en possession de balle, j'aide plus à Yacine Algun. Sans hésitation, Marvin Bédette encore. C'est un garçon qui gère bien le groupe. Il fait super bien son rôle de capitaine. Je pense qu'il a vraiment les qualités pour le faire. S'il a un jour l'idée de le faire, il a toutes les cartes pour réussir. On a quelques champions quand même dans l'équipe. Mais bon, si je peux en sortir un, je sortirai Lorenzo Jovin quand même. Je pense que c'est toujours le gars qui est le premier à vouloir aller boire et un des derniers à fermer la buvette. Maintenant, on a quand même Fausto, Sébastien Desion, Valentin, Marvin qui sont costauds aussi. Mais je pense qu'on a un groupe costaud, mais je pense que Lorenzo sera un peu du dos. Un joueur qui m'a bien plu là, c'est Bilic de Courcelles. C'est un joueur qui m'a vraiment bien plu par sa qualité de jeu et son état d'esprit. Voilà le joueur de Courcelles, Kareli. Il nous a vraiment impressionné. Je pense que le joueur perd même son temps de provincial. Puis le deuxième joueur, ce n'est pas la première fois, mais c'est Zorzan, Tristan Zorzan. Quand il est dans un grand joueur, il est très difficile à s'arrêter. Je pense aussi que c'est un élément qui n'a rien à faire en P2. Et le troisième, c'est Carrero. Quand on a été là-bas, il nous a montré ses talents de buteur. Bonne question. Je me vois à Gélie. Pour l'instant, j'ai un objectif dans ma tête bien précis. J'aimerais bien réaliser quelque chose de beau avec le club. Maintenant, on se débrouille avec les moyens du bourg, avec les budgets. Je pense que pour l'instant, on fait toujours des bonnes petites saisons au club. La priorité du club, ça a toujours été de retrouver du beau football. Pour l'instant, je me sens bien à Gélie. Ça se passe bien, mais on verra. L'avenir nous le dira. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.